La fessée, non féminin, désignant un châtiment corporel consistant à administrer une série de coups à main nue ou à l'aide d'un instrument sur la partie charnue du postérieur dénudé ou non du récipiendaire en vue de la corriger et dont l'usage tente heureusement à se raréfier en raison du caractère violent et humiliant, surtout lorsque celle-ci est pratiquée sur des enfants. Eh bien, figurez-vous que vendredi dernier, la fessée a refait une apparition triomphale et salvatrice dans l'hémicycle du conseil régional de Bourgogne lorsque Jérôme Durin prit la parole pour infliger cette immense, mais que dis-je, cette monumentale raclée sur l'océan de l'impétrant Gouniafier répondant au nom de Julien Audoul et dont l'unique fait d'arme fut « D'attaquer une maman devant ses enfants, c'est un fait d'arme qui est glorieux, vraiment. La prochaine fois, vous allez piquer un goûter à un gosse ? » Oh là 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 là, mes amis, mes amis, mais attention, ce n'est qu'un début. Mais qu'est-ce qui va lui mettre une branlée, mais magistrale ? La vraie, la pure, la colossale raclée de celle qu'il convient de distinguer de la simple gif, du bourg-pif ou de la pichenette rhétorique par la portée à la fois politique, morale et profondément éducative de cette correction qui a en plus le mérite d'être exemplaire et remarquablement exhaustive car pendant près d'une vingtaine de minutes, tout y passe ! La tartufferie de l'élu frontiste invoquant l'exemplarité des élus en rappelant que ce dernier faisait l'objet d'une « mise en examen pour recel de détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants du FN au Parlement européen, ça doit être ça, l'exemplarité des élus ? » L'imposture morale du même Julien Audoul qui se pose en parangon de la laïcité alors que « c'est vous qui écrivez à la présidente de région pour demander qu'il y ait des crèches dans l'hôtel de région en disant que la naissance du Christ fait partie de notre identité. » L'indécence d'un comportement victimaire est violent à la fois, son racisme au petit pied, tout, absolument tout y passe ! Mais c'est encore sur l'incapacité de l'élu d'extrême droite à tenir son rôle de représentant politique que l'a fait ses claques, avec la justesse et la violence qui convient au séance de celui qui restera à jamais dans l'histoire comme le plus illustre empaffé d'une extrême droite qui en compte déjà un certain nombre, enfin pour ne pas dire un nombre certain. « Est-ce que vous êtes allés voir les salariés d'Altifor ? On vous croise parfois dans les cours de ferme ? Tous ceux que vous prétendez défendre, ils vous voient quand ? Vous êtes les cadors des plateaux télévisés mais sur le terrain ? Quand il s'agit de proposer des solutions, il y a quoi ? Mais il n'y a rien monsieur Audoul, il n'y a rien, il y a le vide, vous êtes des nains ? » On peut dire que Jérôme Durin a administré une fessée à l'ancienne dont le classicisme désuet n'en appelle pas moins au respect dû à la nécessité d'être administré. Une rouste qui interdit toute forme de compassion à l'égard de l'empaffé Tartuffe, tant elle porte en elle la justesse d'une correction dont la conclusion s'impose, eh ben il l'a vraiment pas volé celle-là. « Merci Sophia ! »